Musique Les sorties de la semaine, le nouveau mag de vos sorties et on commence tout de suite avec un festival pour les tout-petits, les tcholoupios. Musique Choloupio, c'est un festival de spectacles, d'ateliers et d'expositions proposés aux bébés et aux enfants jusqu'à 6 ans. C'est un festival qui est porté par Droite Cité et en fait il y a un noyau de communes qui nous suivent depuis maintenant 17 ans et les nouvelles communes peuvent s'inscrire dans le festival sans aucun problème, juste sur contact à Droite Cité. On est sur 27 communes qui comprend la Glohénin, Carvin, Lens-Liévin et Béthune-Brué, Lys-Romane. Il y a des nouvelles communes cette année, on est dans l'Aisne sur une communauté de communes qui s'appelle la Champagne-Picarde. Donc cette année on a pas mal de contes, donc quelques conteurs comme Gilles Bisouerne, Mathilde Bensaïde ou encore Sophie Verdier. Mais on a aussi du spectacle et on a intégré du ciné-concert, c'est une première d'Antio Loupio. Et là l'ensemble du son du film est fait en direct par des musiciens. Le principe c'est de vivre un temps fort avec son enfant lors d'un spectacle, de vivre une rencontre avec l'artiste aussi, on joue sur la proximité. Donc c'est aussi des moments riches pour les parents et c'est un super moment pour les enfants parce que c'est toujours des belles découvertes. Au niveau du tarif c'est complètement gratuit, c'est financé par subvention, la région, le département, les agglos et les villes. Donc c'est complètement gratuit. Par contre il est primordial de réserver dans chaque ville où il y a un spectacle parce que du coup les places sont limitées. On a démarré depuis le 3 octobre ce week-end, ce samedi on a des représentations à Vion, à Mazingarbe et donc on a un temps sur l'agglomération un peu fort là ce week-end. N'hésitez pas à réserver, à contacter les villes. Vous retrouverez tout le programme sur le site internet festival-tio-loupio.fr. On fait un final qui a un temps fort avec l'escapade, ce sera un passage de relais à leur festival pain d'épices qui est du 6-12 ans et du coup Tio-loupio va passer le relais le 28 novembre. C'est un ciné-concert qui va être très intéressant, je vous invite à vous inscrire rapidement. Toujours pour le jeune public, le samedi 13 octobre à 14h30 et 16h, Rikiki Minus par la compagnie Circovent à l'espace culturel Jean Ferrat à Avion. Pour les plus grands à présent avec de la chanson française, à la scène du musée du Louvre-Lens avec Keren Hahn et le quatuor de Bussy, samedi 13 à 19h. Encore de la musique mais irlandaise cette fois-ci dans le mix d'instrumentaux survitaminés de Dervish, le 13 octobre à 20h30 à l'espace culturel René-Couteur de Grenay. On termine ce petit agenda des concerts avec Myosec qui revient avec son 11ème long format, Les Rescapés, au centre arc-en-ciel de Liévin, mercredi 17 à 20h. C'est terminé messieurs, vous avez loupé la semaine de la polonité à Arne, quelques images en attendant l'édition 2019. Jusqu'au 14 octobre, c'est la semaine de la polonité à Arne, mise en place par l'association Arne Krasno en partenariat avec des associations arnésiennes d'origine polonaise. Cette semaine vise à entretenir les liens d'amitié entre Arne et la Pologne qui existent depuis les années 20. 30ème édition cette année qui se termine donc avec un grand repas d'encens à la salle Léon Kraska, dimanche 14 octobre. On reprend l'agenda avec un village qui va changer vos idées reçues sur la science, c'est tout le week-end à la faculté Jean Perrin de Lens. Un spectacle à présent au centre arc-en-ciel de Liévin avec Mancà l'Appel de la compagnie Illimité, un nouveau spectacle dans lequel les voix de Tony Melville et Usmar s'assemblent et nous appellent à l'indiscipline. Le stade Bollard de l'Hélice de Lens accueille pour sa seconde édition la foire commerciale des Hauts-de-France. Du 12 au 14 octobre, ne manquez pas à ce grand événement dans les salons VIP du stade de Lens. Préparez-vous, vous avez juste le temps de vous rendre à Avion à l'espace culturel Jean Ferrat pour assister à la représentation de Demain la nuit disparaîtra de l'association L'Envol. Faites vite, ça commence à 20h30. Demain la nuit disparaîtra, c'est un spectacle qui est créé, répété, réalisé par 11 jeunes qui sont issus d'un dispositif qui s'appelle la classe départ. La classe départ, au sein de l'association L'Envol, c'est 7 mois en service civique qui permet aux jeunes qu'on accompagne, qui sont en situation de décrochage scolaire et social, de construire un projet de vie par la pratique artistique. Alors ce sont des jeunes qui ont des profils divers, mais avec une couleur commune qui ont été écorchées par la vie et que c'est difficile pour eux aujourd'hui de se projeter dans l'avenir. On a pour volonté de leur donner des outils qui vont les aider à construire un projet de vie, mais ils ne sont pas amenés à être chanteurs, danseurs ou comédiens. Ils sont amenés à définir ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Il y a un poids d'orgue en fin de parcours qui est la création d'un spectacle et c'est celui qu'on répète actuellement. Maintenant, quand vous rentrez, vous avec les bâtons, en fait c'est toujours la menace. C'est le même mec qu'on a vu avant. Nous sommes un collectif d'artistes. La coordination pédagogique est assurée par Perrine Fauvé, qui est également comédienne et qui prend en charge avec moi la partie théâtre. Il y a Flavien Rillet qui est notre intervenant musique et chant et Johanna Classe qui est notre intervenant danse. L'envol et le dispositif Classe Départ sont dirigés par Bruno Lajara, qui est l'auteur des textes que nous jouons en fin de parcours. Demain la nuit disparaîtra est le fruit de son travail d'écriture. Pour écrire, il a utilisé beaucoup de récits des jeunes, des récits qu'ils ont eux-mêmes livrés en atelier d'écriture et qui lui ont permis de tisser la trame de ce spectacle. Vous devez trouver le moyen de jauger les risques. Il y a des endroits où c'est réellement dangereux, genre les escaliers, et c'est en jouant que vous ferez passer le truc. C'est un spectacle dans lequel la musique a une immense place, c'est même la colonne vertébrale du spectacle. Flavien, notre intervenant musicien, joue pour eux au piano et certains d'entre eux qui sont musiciens sont au plateau avec des instruments. Guitares, batteries, percussions diverses, etc. Oui, oui, tout à fait, la musique a une très bien place dans le spectacle. Voilà, c'est fini. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. Séances, concerts, spectacles ou un petit tour à la foire. Trouvez la sortie et bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada